Alors ce soir nous avons l'honneur et l'avantage d'avoir Martin avec nous. Martin qu'on ne voit pas beaucoup parce qu'il travaille au Superville d'à côté et voilà sa mère que vous connaissez bien et vous savez quoi c'est la première soirée dans Watson ! Et ce soir ce sera le petit cake, les petits chips du marin, une petite salade verte, voilà. Tranquilou avec nos toutous. Et puis on n'a pas froid quand même parce qu'elle a amené un petit chose comme ça puisqu'on a l'électricité dans l'arrière. Alors ils sont pas bien les gens. Et moi je tiens à dire quand même qu'on a mis un tout petit chauffage il y a quoi, il y a maxi dix minutes. On a déjà chaud alors qu'il caillait tout à l'heure. On a déjà chaud et il y a des vitres partout. Je dis que ça, je dis ça je dis rien. C'est si, on peut le dire. Allez ! J'aime les cacahuètes. Voilà, Lily Joy adore se poser la tête comme ça. Participer à la soirée quand même. On l'a tout bouffé. Mais il a fallu que je lève les jambes parce que en fait j'avais les jambes trop basses et elle n'arrivait pas à mettre la tête. Ouais mais ça elle adore mettre sa tête sur la table comme ça. Hein Lily Joy ? Est-ce que si je baisse elle aime pas ? Oui bah oui, ça l'étrangle. Oh bah tiens on a une livraison de chat. Je veux une caisse. Qu'est-ce que j'ai dit mimi ? Oh bah bonjour Maxou ? Maxou ! Elle est pas très propre aujourd'hui. Il faut que je nettoie les yeux. Elle a passé la mis de haut ou pas ? Non, on m'a fait quand elle s'éclate et s'éclate. Et mimi ? Et mimi on va faire quoi là ? Voilà voilà. Si tu veux je te donne une de mes caisses. C'est lui fait plaisir. Elle adore, elle adore. Bonjour, alors j'avais acheté à l'origine une tondeuse pour Lily Joy. Du reste c'est souvent hein, c'est vrai, je vous ment pas. Elle s'appelle Rex. Et malheureusement pour les animaux ils te laissent que deux sabots. Ok. Qui sont très courts en fait. C'est pour ça que j'ai les cheveux aussi courts en ce moment quand je me le tonde. Parce que normalement je fais pas aussi courts quoi mais là bon. Et puis je me dis toujours de toute façon ça repousse. C'est pas très grave. Ah ça c'est un EcoFlow. Ouais c'est ma petite EcoFlow. J'ai fait une demande de partenariat tiens. Un EcoFlow pour avoir une grosse batterie pour Watson. Ok. Parce que j'en ai marre, j'ai plus envie de me faire chier. Avec des câblages, des machins, des trucs. Et j'ai envie de tenter toute mon électricité sur EcoFlow pour voir. Donc la petite je la réserve pour mes urgences sanitaires. Parce que j'ai une machine à respirer pour la nuit. J'expliquerai ça plus tard. Et j'ai absolument besoin des lecs. Et puis pour le reste j'aurai une grosse pour mettre ma glacière, charger mes enceintes, mes amplis. Ok. Ah bon Marc. Ah oui. Ah d'accord. Oh putain d'accord. Ah c'est radical. Ah ouais c'est radical la tondeuse. C'est avec ça qu'on faisait les bidasses avant. Et puis aussi. Alors c'est vrai que pour une femme ça paraît bizarre. Parce qu'on a je pense dans la mémoire collective le fait que les femmes après la guerre se faisaient tondre quand elles avaient fauté avec un allemand. Ah. Est-ce qu'elle peut aimer avoir pas de cheveux sur la tête. Ah. Ben voilà. Moi ça m'a pris un jour justement parce que j'avais une amie qui avait un cancer. Et qui euh bah qui avait perdu tous ses cheveux. Qui elle était plutôt malheureuse parce que c'était pas son choix. Et donc un jour je suis arrivé en lui disant ah bah vas-y moi ça fait longtemps que je voulais le faire. Vas-y coupe moi les cheveux. Elle me dit non il va tu vas voir quand tu vas t'allonger sur un quand tu vas me poser ta tête sur un truc en cuir ça va être froid. Quand tu vas être sur du machin ça va être plus chaud je lui dis mais tu sais j'ai les cheveux tellement fin que ça je le sais déjà. Donc en fait que j'ai des cheveux que j'en ai pas pour moi au niveau de la sensation ça ne change absolument rien. Au niveau de mon crâne en tout cas. Après euh je sais pas quelle tronche j'ai là mais ça doit être quelque chose. Oh putain. Vas-y refais. Hein. Les petites finitions c'est maintenant. Là c'est le détail. Ouais. Un rinçage. Ouais. De l'eau froide mais. Pour les petits cheveux ça. Ah je déteste d'avoir les petits cheveux dans le t-shirt. Voilà. Et il n'y a qu'un moyen. C'est l'eau. C'est le se rincer la tête. Et voilà c'est fini. Ah bah d'accord madame. Tu vois quand tu finis ta palette. Voilà c'est fini. Ah ouais. Tranquille deux mois. Et demi. Deux mois et demi. Parce que là ça va être autour. D'aller vite ça ouais. Un petit bébé. Ah ça fait du bien. Attends là je me sens hyper bien. Ah oui. Ah c'est frais c'est libre c'est fou. D'accord. Allez. On y va. Tu viens me couper les cheveux mon chéri. Je vois qu'elle est pas d'accord. Non je veux pas y aller. Allez viens mon chéri. On va couper les cheveux. Tu viens. Allez viens. Là. Viens mon chéri. Viens on va couper les cheveux. On va faire les cheveux du ventre. Parce que. Oh là là que c'est dur. Oh que c'est dur. Mon bébé chien. Elle aime pas ? Non elle a l'horreur de ça. Ah non. Mais on va le faire mon chéri. Parce que c'est pas possible. T'as des nœuds partout. Oh regarde regarde. Non s'il vous plait non. Non s'il vous plait non. Non s'il vous plait non. Ah ouais attendez tu le fais. Non je vais essayer si elle veut bien. Ah oui j'ai le temps là bas. Forcément ça marche pas bien quand je fais le temps. On fait doucement des petites trucs ici par là. Tu t'aimes pas ? Non c'est pas cool. Tu t'aimes pas ? Bonne maison Madame. Comment allez-vous ? Je trouve que ça coupe mal. En fait. Ah ? Non non. Viens je voudrais faire le ventre. Parce que le ventre au ciseaux j'ai toujours peur parce qu'elle a la peau tellement fine. non non tu veux pas du dire allez j'arrête de te filmer parce que ça te stresse tu me fais si à me couper les seaux j'en ai marre de toi je te supporte c'est si belle n'empêche ouais tu bel mon série tu as des yeux maintenant ça y est et bien aujourd'hui opération au plafond on va le couvrir et flo flo est déjà à l'oeuvre flo flo basse moi j'ai rien fait j'ai juste dérouler le bazar bas dans la sige déroule où la vache on a passé de longueur de table c'est ça que je veux dire à ce le merdas tu as tu en col tu plies sur lui-même tu es en col et après comme ça tu te l'amènes la balle d'après les souvenirs je suis là je lui fais 100% confiance on peut aussi raconter une planche je vais peut-être prendre un petit bouleau pour t'aider parce qu'il y a le long de ça tout le monde le temps d'en coler le plafond du coup on pourra le mettre je pense que les 50 sont là à peu près on va le laisser un peu dépasser ici et bien ici je peux le mettre direct puisque on est voilà je vais peut-être comme ça et moi je vais laisser dépasser parce que là-bas au fond il y a un truc il est droit là je n'ai pas la moindre idée où je suis il faudrait enlever du coup je décolle moi je découvre j'ai jamais posé si j'avais 20 ans je crois quand j'ai mis un papier au mur d'ailleurs c'était même pas au plafond c'était au mur et j'ai vraiment aucun souvenir de ça c'est et là l'âme propre oui nouvelle lame a d'accord ok donc il faut pas lâcher l'ocuteur sinon on fait une encoche l'encoche et moche et moche encoche moche je le reprends parce que je n'ai pas j'aurais vu comment on pose du papier peint et le premier qui me dit moi je n'aurais pas fait ça comme ça on le défonce je dis même pas ce que je vais faire ils vont avoir peur à force mes pauvres tortures ou ils peuvent me narguer ouais j'ai pas bien coupé à des endroits oh putain il est parti tout seul je vais le rattraper parce que j'ai fait une erreur mais ça va je vais le rattraper qu'est-ce que t'en penses ben moi j'ai envie de dire bravo madame c'est franchement c'est nickel c'est propre je suis juste votre assistante et je suis admirative et je suis votre élève aujourd'hui parce que là ouais vraiment vraiment là la pâtisserie la tapisserie la pâtisserie je sais faire bon je suis pas très très truc sucré mais je préfère le salé mais je vais faire un peu de pâtisserie vous connaissez le phare breton ça je sais faire oh la la et au pruneau d'agène avec les noyaux ah ouais ah je veux te dire pourquoi alors c'est avec les noyaux avait les noyaux parce que en fait si tu enlèves les noyaux le phare il a plus du tout le même goût c'est pas pareil ouais c'est le noyau qui fait le goût et moi j'ai une copine qui m'avait dit une fois ouais vas-y pourquoi tu mets le noyau la prochaine fois elle met pas les noyaux je dis ok la prochaine fois j'ai pas mis de noyaux et en fait je lui ai rien dit et je l'ai laissé goûter et elle me dit ah mais il a pas le même goût que d'habitude ton phare il est pas terrible qu'est ce qui se passe je dis bah tu m'as dit de permettre les noyaux non elle m'a dit je dis si si les noyaux donnent vraiment un goût particulier en fait à la cuisson voilà voilà on avait l'intention mais je pense que ça va se préciser parce que je pense que ça va bien finir d'habiller on va mettre une petite cordelette tout autour qu'on va coller pour faire la finition et pour que ce soit voilà c'est le petit côté marin avec le cordage le bout on va mettre un bout je vous filme pas tout parce que je base aussi on peut pas tout faire mais là on en est au lait numéro 2 ça donne déjà une bonne idée le raccord est parfait et là on a eu un raccord de fleurs et le raccord est quasi parfait ouais ça c'est parfait nickel chrome alors ici le petit raccord il peut pas se faire parce qu'il y en a rajouté un petit bout parce que c'était pas bon dans la longueur mais sinon pour tout le reste on est bon ouais on était limite en col et limite en longueur de papier mais j'irai craque donc 25 balles de papier plus la colle que j'ai dû payer je sais plus combien 5 balles un truc comme ça allez 30 balles de plafond ça va à toutes celles et ceux qui disent que lilly joy a l'air bien perturbé des déménagements je vous montre une chienne très perturbée voilà voilà tu es perturbé mon amour un petit joy tu es perturbé mon chéri on veut pas du tout absolument pas et voilà le petit bord est coupé nickel chrome ouais bravo bon maintenant on va se balader et boire un coup à la miaou ouais ouais à la miaou ici il y a un bar il s'appelle la miaou ici c'est le dernier bar avant l'amérique exactement on va au dernier bar avant l'amérique mais on va promener nos petites bêtes avant parce que les petites bêtes elles ont été bien sages pendant tous les travaux oui qu'est ce qu'ils sont j'ai un petit concilier entre ces petits animaux allez léni ah la mer et donc ça nous je sors le nez des travaux quand même on va bien mérité celui là ce petit cidre allez au plafond yes oh ça fait du bien allez ciao les tortelles à demain tchüss tchüss